Magnifique! Soyez, une fois encore, bienvenue à la dernière période de la séance. Alors, au début, oui, on a regardé un peu la forme de la carte de la France. Quelle est la forme? La forme, n'est-ce pas? On va parler un peu avant de commencer de la forme de la France. Combien de côtés il y a sur la carte de la France? Combien de côtés? Combien de côtés? Oui, de côtés. En tous les deux. Exact. Six. C'est ça. En effet. Il y a un à six, n'est-ce pas? Il y a un à six. Donc, c'est pour ça. C'est hexagone. Exact. C'est pour ça. Effectivement. On parle de l'hexagone, d'accord? Pour simplifier, d'accord? On dit la France, n'est-ce pas? L'hexagone. Pourquoi? Parce qu'il y a six côtés. Dans la carte de la France, il y a six côtés. Six côtés, d'accord? Voilà. Hexagone, ça marche. Donc, on va continuer à parler de la météo, d'accord? Quelqu'un qui veut lire la consigne. Identifier une activité. On va essayer à comprendre la météo et les flash-info. Et voilà. Activité 14. Quelqu'un qui veut lire la consigne. Quelqu'un? Personne? Non pas entendre ce qu'il faut faire. Oui, il faut d'abord lire la consigne. Tenez-nous de lire la consigne et ainsi entendre ce qu'il faut faire. Donc, quelqu'un qui veut lire la consigne. Identifier une activité pour comprendre la météo et les flashs. Identifier une activité. Pardon, pardon. Continue. Activité 14. Écouter les messages et noter le numéro du message sur l'image correspondante. Voilà. Ah oui. Exact. A, B, C, D. Très bien. Merci, Marianne. En effet. Alors, dans un premier temps, on doit écouter les quatre messages, d'accord? On va écouter quatre messages. Et on doit tout simplement noter quel message correspond à quelle image. Simple, d'accord? On doit noter le numéro du message sous l'image correspondante. Par exemple, on va écouter un premier message et ça peut correspondre à l'image C, par exemple. Donc, on va mettre un, deux, trois ou quatre. Quelque chose comme ça, n'est-ce pas? On doit noter le numéro du message qui correspond à une image en particulier. Voilà. Donc, ça va, Marco? Oui? Tu as bien compris? Ok. Ok. Ça marche. Les autres? Jessica, Miranda, Valentine, vous pouvez réagir avec un pouce. Prêt? Oui. Ah oui. Et tu es prête, Valentine? Tu es prête. Je suis prête? Tu es prête, Valentine? Tu es prête pour commencer? C'est prête pour faire? On va faire alors une activité de compréhension de l'oral, d'accord? On va écouter quatre messages et vous devez tout simplement noter quel message correspond à quelle image, d'accord? Oui. Voilà. Exactement. Tenemos que poner el numéro que corresponde a cada imagen, según el mensaje que se, que se escucha. Voilà. Donc, si vous êtes prêts, on commence. C'est parti. Activité 14 2 Identifier une activité Activité 14 1 Demain, il fait beau! Soleil sur toute la France avec des températures agréables. 2 Attention! Demain, dimanche, de la neige dans le nord avec, donc, des températures très basses. 3 Aujourd'hui, n'oubliez pas votre manteau. De la pluie au nord, à l'est, à l'ouest et au centre. 4 Attention! Beaucoup de nuages dans le nord de la France et des orages importants dans le sud. Ok. Excellent. Deuxième écoute, où ça va? La A, prof, je crois que c'est la 4, non? D'accord, d'accord. Je vais le noter. Merci, Valentin. Exact. Les autres, est-ce que vous avez pu identifier? À quel message correspond l'image? La B La B, c'est la 3e, je crois. D'accord. Les autres, qu'est-ce que vous dites? Pour moi, la B est la 1e. D'accord. Il y a une autre possibilité, numéro 1. Le D, numéro 4. D, et 4, d'accord. Vous allez me parler de la future. Oui, les autres, vous avez pu... Je crois que c'est en France. Dos? Numéro 2. C? D. Ah, D. D'accord. Je pense que c'est D2. D2, ça marche, ok. Et avec C? L'image, c'est? Trois. D'accord, trois. Ok, ça marche. Ok. Alors, maintenant, on va vérifier, d'accord? On va vérifier si ce que vous avez... Vous pouvez, de la même façon, vérifier vos réponses, chacun de son côté. C'est parti. C'est parti. Deux. Identifier une activité. Activité 14. Un. Demain, il fait beau. Soleil sur toute la France avec des températures agréables. Deux. Attention! Demain, dimanche, de la neige dans le nord, avec, donc, des températures très basses. Trois. Aujourd'hui, n'oubliez pas votre manteau. De la pluie au nord, à l'est, à l'ouest et au centre. Quatre. Quatre. Attention! Beaucoup de nuages dans le nord de la France et des orages importants dans le sud. Ok. Est-ce que vous avez pu vérifier s'il y a un changement? Vous pouvez me dire. Ça va. A, c'est trois. Et c'est quatre. D'accord. Ok. A, trois. Et c'est quatre. Dit Jessica. Merci, Jessica. Excellent. B1 et D2. B1 et D2. D'accord. Les autres? Je t'ai A, trois. B1, C2. D4. Ok. Merci, Marianne. Les autres? Les autres? Marco, Valentin, Miranda. Qu'est-ce que vous dites? La B et la 1. D'accord. 1. D'accord. B1. Ça marche. Pour le reste, ça va? Ok. Merci. On va vérifier. On va corriger ensemble. D'accord. Chaque message. Pour chaque image. C'est parti. 2. Identifier une activité. Activité 14. 1. Demain, il fait beau. Soleil sur toute la France avec des températures agréables. Voilà. Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez entendu? Et ensuite? Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez entendu? Il fait beau dans toute la France. Oui, dans toute la France. Et ensuite? Il va faire un climat agréable. Exact. Il y aura de températures agréables. Exact. C'est ça. Donc, numéro 1, ça marche. Très bien. B1. Ok. On continue. Essayez à identifier qu'est-ce qu'il dit dans le message, bien évidemment. Deux. Attention. Demain, dimanche, de la neige dans le nord avec, donc, des températures très basses. Mañana, domingo, va llover, dice, va bajar la températura. Exact, oui. Des températures très basses. Exact. Mais, il ne pleut pas, d'accord? Il ne pleut pas. Il dit, quelqu'un a pu identifier? Il neige. Magnifique, Jessica. Très bien. Il neige. Très bien, c'est ça. Il neige. Donc, ça marche. Très bien. Numéro 2, il neige. On continue. Merci, Jessica. Excellent. Les autres, de la même façon, vous pouvez participer. Trois. C'est parti. Trois. Aujourd'hui, n'oubliez pas votre manteau. De la pluie au nord, à l'est, à l'ouest et au centre. Ok. Est-ce que vous avez pu identifier le message? Non. Oui, oui, c'est ça. D'accord. On va entendre une fois encore. Excellent. C'est très bien de pouvoir... Exact. Alors, troisième écoute. Des températures très basses. C'est parti. Trois. Aujourd'hui, n'oubliez pas votre manteau. De la pluie au nord, à l'est, à l'ouest et au centre. Qu'est-ce qu'il dit, n'est-ce qu'il dit, n'est-ce qu'il dit, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit, n'est-ce pas? Ok. Le message dit... N'oubliez pas... N'oubliez pas... De la pluie au nord, à l'ouest, à l'est et au centre. N'oubliez pas... N'oubliez pas votre manteau, d'accord? Exact. Et finalement, en effet, c'est la troisième. N'est-ce pas? De la pluie au nord, à l'ouest, à l'est et au centre. D'accord, c'est trois. Et en effet, dans ce cas-là, c'est le numéro quatre. N'est-ce pas? Ok. C'est parti. Quatre. Attention, beaucoup de nuages dans le nord de la France et des orages importants dans le sud. Oui, qu'est-ce que vous avez entendu? Beaucoup de nuages dans le nord de la France et... De l'orage dans le sud. Ok, ok. Merci, Jessica. Alors, excellent. Oui, tout simplement pour vérifier nos réponses. Nuages dans le nord de la France. Voilà. Quatre. Attention, beaucoup de nuages dans le nord de la France et des orages importants dans le sud. Voilà, des orages dans le nord et des orages importants dans le sud. Voilà, c'est ça. En effet, numéro... Image, c'est numéro quatre. Ça va. Très bien. Donc, on a parlé de la météo. N'oubliez pas, n'est-ce pas? Et il fait plus un adjectif. Il y a plus un homme. Et il plus un verbe. Négé, gelé, tonné, plus voir, etc. D'accord? Donc, c'est ça. C'est tout pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. Il est déjà l'heure, de la même façon. Donc, on se retrouve jeudi. Jeudi, d'accord? On se retrouve jeudi. Avant, à 19h. Ah, jeudi, oui. On va passer jeudi, d'accord? Parce qu'après, c'est la semaine sainte, n'est-ce pas? Donc, passez un excellent week-end. Mais on se retrouve jeudi, à 19h30. D'accord? Merci. Salut à tous. Merci. Merci, merci à vous. Merci. À jeudi.